Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc Laliberté. Contre pas une refonte du système, on est contre le système, point. La rencontre Laliberté, Martineau. Écoute, on va parler, tiens, des liens entre culture et politique. Si tu veux, Luc, je t'amène là. Aux États-Unis, on parle souvent que ce sont les États désunis. On est dans un monde de plus en plus atomisé. Séparés en groupe et tout ça. Mais il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est la musique. C'est pas pour rien que Ken Burns, qui aime tant les États-Unis, a fait deux séries importantes. Une sur le jazz, une sur la musique country. En disant, là, quand c'est le temps d'écouter du Bob Dylan, d'écouter, je sais pas, du Dolly Parton, on met nos idées politiques de côté. Puis là, on est un peuple. La musique, ça soude. Écoute, on vient de le voir. Puis c'est encore la déferlante aujourd'hui. On vient de le voir avec les cow-boys fringants. Est-ce que tu as entendu quelque chose de politique en lien avec les cow-boys fringants? On est gauche-droite, on est conservateur, caquiste ou Québec solidaire. Je pense que le grand message, le cri du cœur, c'est vous ressemblez au Québec. Vous nous ressemblez dans votre musique. On s'est retrouvé là-dedans. Moi, écoute, je ne fais que suivre mon fil Facebook. Et depuis, bon, la triste nouvelle, je dirais qu'à 95%, ce qu'on me relaie sur mon Facebook, ce sont des messages de gens d'horizons très différents, mais qui ont tous ça en commun. Soit on a grandi avec les cow-boys fringants, soit on s'est retrouvé. Puis voici ce qu'on vous propose d'écouter maintenant que Carl n'est plus là. Mais on vient d'assister à ça. Ce phénomène-là existe aussi, tu as bien raison, aux États-Unis. Tu sais, dans « Do the right thing » de Spike Lee, il y a le propriétaire de Pizzeria, qui est un raciste, qui est un Italien, qui n'aime pas les Noirs, mais son idole, c'est Michael Jordan et Michael Jackson, je pense. Et le livreur noir qui est joué par Spike Lee m'a dit « Comment ça se fait que tu aimes les Noirs? » Mais tu sais, ça, c'est comme, ça t'amène au-delà. Je suis convaincu, aux États-Unis, il y a des gens qui ne sont peut-être pas très proches de la communauté afro-américaine, mais qui trippent sur James Brown, par exemple, ou sur, tu sais, ou sur Michael Jackson. Écoute, tu me relançais hier, en toute fin d'échange, hier, tu me parlais de la candidature potentielle de Dwayne The Rock Johnson. On sort un peu de la musique, on est sport et cinéma, mais on est quelque part dans deux versions, on prend ça comme ça, du divertissement et de la vie culturelle aux États-Unis. Mais bien malin qu'il est capable de l'associer à la gauche ou à la droite, Johnson. Il a dit « J'ai voté pour Biden et Kamala Harris la dernière fois, mais j'ai appuyé de nombreuses reprises des Républicains. » Pourquoi sa candidature fait parler hier? Je te disais, bien sûr, il y a la notoriété. C'est une vedette planétaire. Ça a été pendant un temps, en tout cas, c'est peut-être encore le cas, l'acteur le mieux pays. Mais le gars est rassembleur. Quand on voit Dwayne Johnson, on se dit, si on est un politicien et qu'il est approché par les deux camps, c'est peut-être que des Américains peuvent se rassembler autour de ce meneur. Du moins, il peut être perçu comme ça. Donc, c'est un gars intelligent, on n'en point a douté, mais on se dit, on va vers ça. Vers la musique, on a le même phénomène. Rappelle-toi de Bruce Springsteen. Je ne sais pas si les plus vieux parmi nous, les maniaques de politique s'en souviennent, mais Ronald Reagan avait fait de Born in the USA sa chanson de campagne. Et à un moment donné, le boss a dit, écoutez, on arrête ça. C'est que vous n'avez peut-être pas bien compris les paroles, M. Reagan. Je prends la défense de ceux qui sont allés sacrifier leur vie au Vietnam et qu'on a mal accueillis à leur retour. Mais républicains et démocrates se retrouvent dans une chanson de Bruce Springsteen. Et même si on connaît maintenant les couleurs Springsteen, dans les dernières années, c'est clair, il a appuyé Obama, il a appuyé Hillary Clinton, il a appuyé Joe Biden. Reste qu'avant ça, et je suis un fan fini de Springsteen, je le suis depuis les tout débuts, quand je vais aux États-Unis et qu'on jase avec des amis de musique, j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de frontières. Même encore aujourd'hui, alors qu'on connaît ses préférences politiques, il n'aime pas ce qui est devenu le Parti républicain. Mais parler des vétérans, parler de ceux que la société abandonne dans ses albums plus récents, c'est une thématique qui revient. Il dit, on en a contre ce que Bernie Sanders lui appelle le 1%, mais il dit, vous venez avec le développement actuel détruire des communautés et vous ramassez pas les pots cassés, vous laissez les perdants derrière sans vous soucier de les aider. Est-ce qu'on a besoin d'être de gauche ou de droite pour constater ça? Et c'est là où Springsteen parvient encore à rassembler aussi bien de gauche et de droite, je pense qu'on peut se retrouver dans la musique et le message de Springsteen. Et Dolly Parton, pour moi, c'est un peu l'équivalent des cow-boys, Fred, Dolly Parton, que tu sois jeune, vieux, de gauche, de droite, Dolly Parton, tu sais, qui l'aime pas, là? Et elle est considérée par plusieurs comme, tu sais, quand on parle de gens qui ont bien réussi, puis de gens qui ont travaillé, qui se sont arrachés une réussite, mais qui n'ont pas oublié d'où ils viennent. C'est ça qui contribue à faire aux États-Unis, puis je choisis mon terme en toute connaissance de cause, c'est ça qui contribue à faire de Dolly Parton une figure héroïque ou une héroïne. C'est quand on étudie ce qu'a fait Dolly Parton de sa réussite, elle a mis l'épaule à la roue et elle a aidé un nombre considérable de gens. C'est une fortune colossale, c'est un succès extraordinaire, Dolly Parton, mais elle a redonné. Et ça, je pense que, de gauche ou de droite, les Américains vont tous saluer ça. Il y a des gens qui sont laissés pour compte, c'est pas pour rien qu'un gars comme Trump plaît. On l'a dit, je peux ne pas aimer ce que propose Trump, mais je peux pas être condescendant ou mépriseur pour nombre de ses partisans que le système a laissé derrière. Des femmes ou des artistes comme Dolly Parton vont au-delà de leur musique et de leur succès pour dire, j'oublie pas d'où je viens, puis on va aider ces gens-là. Ce que j'ai fait, qui relève de l'exploit, on peut quand même mettre l'épaule à la roue puis contribuer à élever un peu le niveau de vie de l'ensemble de la société à partir de ce qu'on a réussi. Écoute, la rencontre entre le président de la Chine et Joe Biden, ça a dû être assez particulier parce que Biden l'a quand même traité de dictateur. Ça devait être assez particulier comme ambiance, climat. Il y a même, il y a de quoi, il y a quelque chose qui relève la schizophrénie dans le message qu'on a entendu pendant et après la rencontre. On a eu l'impression au moment de la rencontre qu'on se relançait, c'était presque de la flagornerie. Donc, Xi Jinping qui souligne, bien sûr, le travail du président américain, qui souligne les relations avec les États-Unis, Joe Biden qui dit c'est un honneur de vous recevoir et qui rappelle à l'épouse de Xi Jinping qu'il partage la même date d'anniversaire. Il lui souhaite bonne fête. Xi Jinping qui répond « Monsieur Biden, j'ai été très occupé. Moi-même, j'ai négligé de souligner l'anniversaire de ma femme. Merci. » Donc, on a l'impression que deux vieux potes, deux vieux chums se retrouvent. L'important là-dedans, c'est que les canaux de communication sont ouverts. Biden et Xi Jinping ont dit « Si j'ai besoin de t'appeler, tu réponds. » La réponse, c'était « Oui, tu m'appelles au besoin et on se parle directement. » On évite la pyramide. Donc, il y a un rapprochement au plan diplomatique. Maintenant, entre ce message-là où on n'a pas le choix, je pense, américains et chinois de collaborer, à quelle hauteur, de quelle façon, puis peut-on espérer de la transparence dans tout, ça, c'est autre chose. Mais on est loin d'une rhétorique plus militaire qui était celle de Xi Jinping il y a quelques années, qui annonçait à ses généraux passés militaires « Préparez-vous à un affrontement entre les États-Unis. » En ce sens-là, c'est une bonne nouvelle et il y a un rapprochement. Maintenant, quand Biden sort de la rencontre et qui doit partager à ses concitoyens le fruit de cette rencontre-là, il n'y a pas eu de déclaration commune des deux camps. Quand ça va très bien, habituellement, on s'entend là-dessus. On a appris ensuite par des subalternes qu'on allait travailler à lutter contre la propagation du fentanyl, la production et la propagation du fentanyl. Puis on a annoncé « Il y a autre chose qui s'en vient. » Mais Biden doit dire aussi, il doit rappeler à ses électeurs « La Chine, j'ai été très dur à l'endroit de la Chine » et on a dénoncé à combien d'occasions que c'est un régime autoritaire. Quand on parle d'affrontement entre l'Occident et la Chine, on revient toujours à ça. Les droits de l'homme, la liberté de presse, la liberté d'expression. Et c'est la raison qui explique essentiellement le changement de ton. Biden s'en va en année électorale, il vient de demander 106 milliards pour Israël, l'Ukraine et Taïwan, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand il sort, il faut qu'il soit conséquent avec ce qui est dit auparavant. Donc, il envoie le message aux Américains « Je n'ai pas ramolli, je ne suis pas moins déterminé et Xi Jinping reste un dictateur. » Maintenant, vous avez vu qu'on est prêt à s'entendre pour éviter un conflit. On va continuer ce qu'on pense être une saine rivalité. C'est un peu chaste, mais c'est comme ça qu'on le formule. Ce n'est pas aussi gros que la visite de Nixon dans la Chine de Mao. Non. Non, mais si je répète, ce que j'en retiens personnellement, en attendant d'en savoir plus, c'est que le message est positif. Dans les dernières années, depuis que Biden est au pouvoir, c'était très, très, très clair que pour lui, la zone Asie-Pacifique était une priorité. Et on a vu les Américains provoquer les Chinois. quand Nancy Pelosi est débarquée à Taïwan alors qu'elle était à la tête des démocrates, à la tête de la Chambre des représentants, qu'elle était la speaker, la présidente, elle a littéralement fait un pied de nez à Xi Jinping puis à la Chine en se présentant elle-même à Taïwan. On évitait ça habituellement du côté américain. La réponse chinoise ou ce qu'on nous rapportait du côté de Xi Jinping, c'était qu'en dehors des caméras ou des grandes déclarations médiatiques, son ton à l'intérieur du pays montait quand il parlait des États-Unis. Moi, hier, j'ai eu un petit soupir de soulagement. Je pense qu'on doit se tenir. Je pense qu'il faut tenir la Chine en respect et c'est ce qu'on a l'air emprunter comme direction mais en faisant descendre la pression et tout ce qui fait descendre la pression ou en tout cas à court terme dans ce dossier-là, pour moi, c'est considéré comme positif. Les gens qui ne comprennent pas la diplomatie parce qu'il y a comme une politesse de circonstances et de façade. Est-ce que, Luc, on devrait s'asseoir? Est-ce qu'on fait bien de s'asseoir à côté de quelqu'un qui a mis un million de Ouïghours dans des camps de concentration, littéralement? De s'asseoir à côté comme si c'était un chef d'État comme un autre? Éthiquement et moralement, je ne sais pas, tu en penses quoi? Parce qu'il y a un million de personnes dans des camps de concentration supposément, en Chine. Tout à fait. Et plus récemment, rappelle-toi l'alliance que les Américains jugent nécessaire d'entretenir avec l'Arabie saoudite. Biden, qui avait condamné Mohammed Ben Salman en disant « C'est toi qui as commandé, j'ai la preuve que tu as commandé l'assassinat du journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi. Vous allez en payer le prix. » Et finalement, il revient sur ses propos et il s'en va rencontrer Mohammed Ben Salman. Et rappelle-toi, écoute, c'est risible quand on voit ça de l'extérieur, mais c'est le langage diplomatique qu'on joue. Plutôt que de se serrer la main comme on le fait habituellement, Biden a voulu montrer sa dissidence en ne lui serrant pas la main, mais il y a là d'un fist bump. En juste, on ne s'est pas serré la main, je t'ai à peine touché. Donc, c'est souvent éthique, morale et enjeux stratégiques sur le terrain. Il faut parfois laisser beaucoup de choses sur la table pour espérer qu'on rend service pour un intérêt national qui serait plus important. Les Américains ont besoin de l'Arabie saoudite, mais jusqu'où plie-t-on, jusqu'où marche-t-on sur nos valeurs ou les mettons de côté, c'est ce que j'ai reproché dans un article à Joe Biden quand il négocie avec l'Iran. C'est pactisé avec le diable. S'il y a un régime pour lequel, et ça, ça n'engage que moi, pour lequel j'ai beaucoup d'antipathie, c'est bien le régime iranien, essentiellement pour le sort qui est réservé aux femmes. Donc, je me disais, mais c'est épouvantable. On est prêt à s'asseoir avec l'Iran, mais quel est l'enjeu majeur? Et là, on met de côté les émotions et la morale. Si c'est pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, c'est peut-être un risque à prendre. Mais en même temps, on pactise avec le diable. C'est un peu la logique de Joe Biden dans ce dossier-là. Est-ce que les intérêts supérieurs qu'on a à s'asseoir avec Xi Jinping sont plus grands que tout ce qu'on met de côté? On ferme les yeux sur des situations contre lesquelles on s'oppose tout le temps. Biden, autant au pays que sur la scène internationale, il défend la démocratie. C'est ça qui revient dans son discours continuellement. Bien, hier, tout comme toi, c'est comme, attendez un peu, la démocratie, le respect des droits de l'homme, M. Biden, c'est un honneur de recevoir. Il est allé loin. Appelons ça dans la flagornerie. La base flatrie. Il a dit que c'est un honneur. On est allé très, très, très loin avec Xi Jinping. C'est un honneur de vous recevoir. Est-ce qu'il a serré la main ou il a fait un fist bump? Il a-tu fait un « Hey, my man! » Qu'est-ce qu'il a fait ou il a serré la main? C'était très chaleureux. Il est allé plus loin que ce qu'il a fait avec Mohamed Ben Salman. Et moi, j'ai surtout remarqué, il a comme détourné un peu son attention, cette bonne guerre. C'est l'épouse de Xi Jinping qui l'a pris la peine. Il a pris la peine de souligner son adversaire c'est moins avec votre époux que je vais traiter de dictateur tout à l'heure après. C'est plus avec vous, donc, finalement, que je réserve des fleurs et des paroles douces. C'est très intéressant. Merci beaucoup. À demain. Bonne journée, Luc. Merci à toute l'équipe qui m'entoure. À la recherche, Marianne Bessette, Cybelle Olivier. Merci beaucoup à Jean-François Roy à la réalisation de la mise en onde. Je trouve que c'est très émouvant aujourd'hui, quand même, lorsqu'on parle de Karl. C'est Benoît Struzan qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cube-radio.ca. La plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.